France 5 a bousculé ses programmes pour rendre hommage à Jane Birkin, l'icône des années 70, disparue ce 16 juillet 2023. Dans un documentaire qui lui est dédié, Jane Birkin revient sur la naissance de sa fille Charlotte, et évoque les soucis de santé qu'elle a aussitôt rencontrés. Ce 16 juillet restera pour tous un jour bien triste. Jane Birkin s'est éteinte à l'âge de 76 ans. Elle a été retrouvée sans vie dans son appartement parisien par l'aide soignante qui s'occupait d'elle après avoir traversé quelques mois difficiles sur le plan médical. Dès que la terrible nouvelle a été diffusée, France 5 a chamboulé sa grille de programmes pour lui rendre un hommage appuyé. La chaîne a ainsi choisi de diffuser le documentaire Jane Birkin. Et nous réalisé par Gauthier et le Duc. On y retrouve alors l'icône des années 70 au fil de sa vie, lors des événements marquants et plus précisément, lors de la naissance de sa fille Charlotte, fruit de ses amours avec Serge Gainsbourg. La naissance de Charlotte a été le bonheur absolu pour Jane et Serge. C'était des moments exquis, les meilleurs moments. C'est tellement extraordinaire de pousser et de voir cette chose, on ne peut pas donner un cadeau plus chouette quand même, avait-elle souligné. D'autant que Charlotte avait été particulièrement désirée par le couple. Déjà éperdument épris de sa fille, Serge Gainsbourg n'avait pas hésité à traverser Londres, à pied, en pleine nuit pour retrouver sa fille à la maternité. J'ai marché des kilomètres et des kilomètres, sous la pluie, peut-être pendant 4 ou 5 heures mais c'était la plus belle nuit de ma vie, s'était remémoré le chanteur. À ce propos, Jane racontait d'ailleurs, pendant l'accouchement, Serge était derrière la porte à 4 pattes avec un stéthoscope pour entendre tout ce qu'il se passait dans la salle. Le pronostic vital engagé pour Charlotte met ce moment de bonheur hors du temps a très vite été marqué par les soucis de santé que Charlotte a rencontrés. Nous sommes alors le 21 juillet 1971 lorsque les médecins diagnostiquent une sévère jaunisse à Charlotte, tout juste née. La maladie est telle que le pronostic vital du nourrisson est engagé. Charlotte a survécu parce qu'elle était quand même dans un hôpital pendant une semaine ou deux avec des transfusions, etc. Ce n'était pas gagné, c'est ce souvenir de Jane Birkin. Fous d'inquiétude, le couple qu'elle forme avec Serge Gainsbourg, s'unit alors pour surmonter cette douloureuse épreuve jusqu'à la délivrance. Définitivement, Charlotte est ce que j'ai fait de mieux, avait alors conclu l'heureux papa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada